Bonjour, je me présente, je suis éducatrice en construction identitaire en Alberta, à Calgary, à la garderie Pomme de Renette. L'activité qui s'intitule « Ma bébitte mangeuse de pollution », je l'ai fait auprès d'un groupe d'enfants de 4-5 ans pour les sensibiliser à la pollution et à ses effets nocifs sur la planète. Et pendant qu'ils dessinaient leurs bébites, il fallait qu'ils utilisent les couleurs bleu-blanc-rouge, les couleurs qui symbolisent notre drapeau franco-albertain. Le tout s'est passé dans un environnement francophone et il y a un enfant particulier qui lui, habituellement, parle toujours l'anglais et cette fois-ci, il a parlé en français, étonnamment. Comment que j'ai apporté l'activité auprès des enfants? J'ai commencé par leur montrer cette photo. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voyaient. Ils m'ont répondu des bouteilles, des cannes vides. Donc, je leur ai expliqué que ceci était des déchets. Tout ce qu'on n'utilise plus, que l'on jette, ce sont des déchets. Par après, je leur ai demandé que sorte de pollution qu'il peut y avoir. Les enfants ne savaient pas la réponse. Donc, je leur ai montré ceci. Il peut y avoir de la pollution dans l'air, dans l'eau, sur le sol. Pourquoi c'est pas bon de jeter les déchets dans l'eau? Parce que c'est pas bon pour les poissons. Pas bon pour les poissons? Et les baleines. Et les baleines? Et les requins. Et les requins. Par la suite, je leur ai dit, est-ce que nous jetons nos déchets n'importe où? Ils m'ont dit non. Je lui ai dit, où alors? Ils m'ont dit, le recyclage, la poubelle. J'ai également rajouté le compost. Je leur ai expliqué l'importance de trier les déchets. Parce que si on jette le compost dans le recyclage, on ne pourra pas réutiliser les boîtes de carton, les bouteilles vides, par exemple. Par la suite, je leur ai expliqué notre drapeau franco-albertin. Si je peux le trouver. Je leur ai expliqué notre fleur de luce blanche, qui symbolise la France et le Québec. Et la rose sauvage, qui symbolise l'Alberta. Et les deux lignes que vous voyez ici, la blanche et la bleue, ça symbolise la traversée des cours d'eau et des routes par les pionniers canadiens français. C'est notre drapeau franco-albertin. À nous qui parlons tous français. C'est notre drapeau à nous, ici, en Alberta. Avant que les enfants commencent l'activité, je leur ai montré cette photo. Je leur ai demandé quelle planète qu'ils aimaient mieux. Ils m'ont tous répondu, cette planète-là. Donc, je leur ai dit que leur bébitte mangeuse de pollution allait pouvoir sauver notre planète et la garder comme celle qu'ils voient ici. Sinon, si on continue à jeter nos déchets n'importe où et à ne pas crier, bien, on tue notre planète. Cette activité a permis aux enfants de créer. Ils ont pu utiliser leur imagination et faire une bébitte mangeuse de pollution de la façon qu'ils le voulaient. Une bébitte qui se trouve soit dans l'air, ou sur le sol, ou dans l'eau, et faire les déchets qu'ils voulaient. Ils sont également engagés auprès d'une cause importante qui est la pollution. Durant l'activité, les enfants ont parlé des déchets qu'ils ont déjà vus dans l'environnement et des moyens aussi pour ne pas polluer, comme jeter dans les bons bacs, dans le recyclage, dans la poubelle. C'était une très belle activité pour des enfants de cet âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada